Chère lectrice, chers lecteurs de BXFM, c'est Boubou Noider avec votre chronique littéraire préférée à la page. Et pour être à la page, il vous faut lire Mademoiselle Papillon de Alia Cardin chez Robert Laffont. C'est une histoire bouleversante qui se déroule à deux époques entre les deux guerres avec une infirmière Thérèse que l'on appelle Mademoiselle Papillon et de nos jours, Gabrielle, infirmière en néonatal. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que Gabrielle lit l'histoire de Mademoiselle Papillon à travers le manuscrit qu'il a remis sa maman. Lors de ces temps de lecture, Gabrielle découvre cette héroïne qui obtient l'abbaye de Valoir pour en faire un préventorium et y accueillir les enfants abandonnés et malades. Le point commun à ces deux infirmières, sauver des vies. Mademoiselle Papillon, à travers la lecture de ce manuscrit, donne de l'espoir et de la force à Gabrielle qui a beaucoup de doutes dans son travail avec les prématurés. Elle s'oublie même en tant que femme, mais une rencontre avec le voisin Jean va lui apporter une tendre bouffée d'air. Avec sa mère, la communication est très cadenassée. La clé serait-elle dans ce manuscrit ? Gabrielle et Thérèse Papillon, deux femmes au destin tracés sur des chemins où rien n'est acquis d'avance. Sauver des vies pendant la guerre et sauver des bébés n'est beaucoup trop tôt. Chère lectrice, cher lecteur de BXFM, je vous invite à tourner les pages de Mademoiselle Papillon comme un balai d'ailes majestueuses. C'est écrit par Alia Cardin et c'est chez Robert Laffont. A bientôt pour une nouvelle chronique à la page.